Mesdames et messieurs, la chance qu'on a, on est en face de Laurent Bourgeois et de Larry Bourgeois qui sont mieux connus sous le nom de les Twins de la danse. C'est l'autre. Salut les gars. Tellement content de vous voir. Je ne vous connaissais pas tant que ça parce que j'ai un peu vu sur YouTube. Je vous vois passer des fois sur YouTube, mais je ne vous connaissais pas personnellement. J'ai vu que vous étiez dans quasiment toutes les émissions de World Dance, en tout cas dans beaucoup. Vous avez dansé avec Beyoncé, avec Jay-Z. Vous avez fait l'émission Révolution. En fait, vous dansez, c'est votre vie. Et là, vous avez l'immense générosité de faire une tournée dans les écoles. Expliquez-moi ça. Par où commencer ? Moi, je vais dire en plus court, et puis après, tu continues à argumenter comme tu veux. Faire les plus grosses scènes du monde, c'est incroyable, oui, mais le faire avec une raison derrière, ça a plus de meaning pour moi. La reconnaissance des enfants de leur dire d'où on vient jusqu'à ce qu'on est devenu. Le fait qu'ils arrivent à voir toutes les étapes d'un artiste, ça les aide à devenir meilleurs. Et sur scène, on ne pouvait pas expérimenter ça vraiment. Quand tu es sur scène avec Beyoncé, peu importe le message que tu veux donner pour aider les autres, tu n'as pas la parole. Et là, en fait, on a la parole plus la danse. Ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer qu'en fait, que le passage que nous, on a fait, ils peuvent soit faire la même chose ou mieux. Non, mais c'est immensément généreux de votre part. Je veux dire, vous avez le choix entre être dans une émission qui va vous faire atteindre, connaître auprès de 101 millions de personnes ou d'être sur YouTube. J'ai remarqué vos chiffres. Il y a des 3 millions, il y a des 5 millions de vues. Ou aller dans une école où vous êtes vu seulement par 100 gamins et vous choisissez d'aller dans l'école. C'est vrai qu'enfin, on s'est beaucoup concerté dessus. On s'est dit, c'est vrai qu'on aurait pu être à Dubaï avec Beyoncé faire notre show. On aurait pu être à son Grammys. On aurait pu être à plein de choses. Mais c'est l'événement d'une personne qui ne s'éteindra jamais alors que ces enfants-là vont grandir et on ne sait pas s'ils vont bien grandir. Et c'est un truc qu'on a toujours fait. Ça a toujours été dans notre éducation de donner nos prochains. mais on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit que là, c'était le moment où notre danse, elle a un sens où elle veut dire quelque chose à beaucoup de gens. Et je sais que pour beaucoup de personnes, par exemple, même avant Révolution, pour ceux qui ne me connaissaient pas au Canada, se disaient que la danse, c'était juste de la danse. Ce n'était pas possible de se placer un dimanche soir et d'allumer sa télé pour regarder de la danse. Et bien maintenant, il y a des gens qui vivent de ça grâce à ça. Donc, je peux laisser la place aux autres et en plus de ça, aller dans les écoles au lieu d'aller voir les gens dans les hôpitaux, aller à l'école et réparer ses enfants avant qu'ils se... Alors, attends, Marie-Ève, Marie-Ève est avec moi, mais avant que tu parles, il faut juste que je revienne sur le mot réparer les enfants. C'est un mot que vous avez beaucoup utilisé. Vous dites, et c'est magnifique, vous dites, la danse, ça permet à un enfant d'exprimer ses émotions quand il ne le sait pas les faire sortir par sa bouche. Et là, j'ai la photo devant moi, je vois tous ces enfants-là. Ils ont de 9 ans peut-être à 14, 14 ans. Ils vous regardent avec des grands yeux. C'est ça qui se passe. C'est exactement ça. On a des émotions vraiment... Eux-mêmes, ils n'étaient même pas prêts. En fait, se voir les élèves, leurs amis, les professeurs et quelquefois, il y a des parents qui regardent et qui pensent connaître leur enfant. Et nous, en une heure et demie, on arrive à dévoiler, en fait, ils arrivent à se dévoiler, à dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à qui que ce soit, ni amis, ni famille, ni parents, et de corporellement pleurer à ne pas comprendre comment ça se fait que ça avait dans ses limites. J'allais te dire ça, mais on utilise notre don pour pouvoir essayer de faire en sorte que leurs émotions puissent dégager et quand ils y arrivent, ils ont un effet émotionnel qu'ils ne contrôlent plus. On a essayé sur les grands aussi, en plus. On a essayé sur les profs. On a essayé des professeurs, des adultes et tout. Et ça touche plus parce qu'en fait, tout le monde pense se connaître. Et ces petites choses, je pense qu'on a... Je pense que c'est une éducation aussi très canadienne d'être gentil avec tout le monde, de ne pas donner ses émotions directement. De dire ça va quand ça va. On a toujours dit qu'au Canada, vous avez un côté très soigneux de dire ça va, alors que ça ne va pas. Et nous, on est juste désolés d'être trop francs avec le corps, mais des fois, on le dit avec le corps. Le corps, il... C'est ça, vous êtes très, très gentil ici. Et c'est quelque chose que vous cachez parce que vous essayez de ne pas faire du mal aux autres et vous faites du mal à vous-même. Et quand vous explosez, vous explosez au mauvais endroit, au mauvais moment. Waouh ! Surtout que dans les semaines qui ont précédé, il y a plein de monde qui a explosé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ilala. Oui, c'est vrai. Mais quels sont les ateliers que vous faites ? Parce que l'objet, tu sais, c'est la santé mentale. En quoi la danse peut aider la santé mentale ? C'est de là où... C'est une surprise. C'est vrai que c'est une surprise parce que c'est quelque chose qu'on partage sur le moment et dans notre conférence. Ce n'est pas quelque chose qui est préparé. C'est totalement... Là, si on le fait, elle a avec vous. Si, par exemple, on veut commencer... Je ne dirais pas une thérapie, mais une expérience avec les twins de se connaître mieux. Moi et mon frère, on rappelle les gens que ce n'est pas un cours. On ne va rien leur apprendre. On va juste leur remémorer qui ils sont. C'est tout. Et c'est... Je ne peux pas dire ça des activités. C'est juste que... Non, ça, ce n'est pas une activité. C'est l'expérience. C'est une expérience. Exactement. On laisse une musique passer et on leur demande... Alors, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont un rêve, peu importe si c'est architecte, vétérinaire, le rêve que tu as, il faut que tu dises dans ta tête qu'il est impossible à toucher. Et ce impossible, tu seras la seule à être à l'intérieur de cette chambre. Parce que nous, on a fait ça. Nous, on nous a dit... Comme on a parlé tout à l'heure, je pense que c'est très bien d'où on vient. Sarcelles, ce n'est pas un quartier. C'est un quartier très, très sensible. Et pour réussir, en étant de là-bas, c'est très difficile. On est passé par des chemins incroyables. Et il faut vraiment arrêter de penser que rêver, c'est presque impossible. C'est juste un endroit où je pense que tu es le seul à te voir. Mais si toi, tu ne te vois pas dedans, nous, on ne peut pas te voir dedans. Il n'y a personne qui va dire que tu es la meilleure si ce n'est pas toi que tu penses être la meilleure. On se donne. Donnez ce droit-là au rêve, vous, vous y êtes arrivé. Vous vous êtes donné droit. Vous êtes d'une famille extrêmement nombreuse, très pauvre. Vous dites qu'il n'y avait rien, pas de gymnase. Rien de rien. Et pas d'endroit pour s'exprimer. Il n'y a pas d'endroit pour avoir de la joie, du plaisir. Est-ce que vous êtes une exception? Vous dites, nous ne sommes pas une exception, mais êtes-vous bien certain? Je me... Et ce n'est pas mon côté âme qui va le dire. C'est, je dirais que la plupart des personnes qui sont arrivées de loin comme nous, en sont arrivées à quelque part de très beau, même plus beau que ce que l'école leur donnait. On a eu l'instinct de survie qui nous a aidés à prouver qu'on sera bien meilleur que ce qu'on a vu de gens qui vivaient une vie normale. Et je vous assure que toutes les personnes avec qui j'ai grandi qui ont une vie difficile aujourd'hui, soit son chef de restaurant, ils font des choses que jamais ils ne pensaient réussir à faire. Mais l'instinct de survie, il est incroyable. Tu ne peux rien lui faire. Il n'y a pas de plan B. Il faut que je réussisse. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est excellent. Et quand tu as l'opportunité d'avoir la chance, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire l'opportunité, c'est mieux. L'opportunité d'avoir et d'accomplir beaucoup de choses, la différence entre nous et ceux qui vivent là aujourd'hui, qu'on vient voir à l'école, ceux qui sont à l'école, ils ont des profs qui sont prêts à leur donner ce qu'ils veulent. Attends, Marie-Ève, excuse-moi, je suis juste... Vas-y, vas-y, après, comment ça, des profs qui sont prêts à leur donner ce qu'ils veulent? Vous n'aviez pas ça, vous? Non, on n'a pas eu des profs qui nous soutenaient quand je disais que je voulais être danseur ou basketeur. C'était là où je voulais en venir. Oui, mais je voulais savoir si vous voyez une différence, justement, de perception chez les garçons et chez les filles dans les écoles que vous visitez. Moi, j'ai souvenir, mon frère dansait aussi, enfant, il cachait ses souliers dans son sac en arrivant à l'école parce que de préjugés. Vous devez être un exemple incroyable pour les garçons. Moi, je suis content, mais il y a un truc qui me choque encore dans les écoles aujourd'hui qu'on visite. On est assez grands ici sur ce plateau de radio et on ne se permet pas de se dire qu'il y a des enfants qui vivent peut-être des problèmes similaires qu'on avait nous avant. Ce n'est pas possible. On se dit, ce n'est pas possible. Tu es largement mieux. Il y a plein de choses qui sont beaux. Regarde, tu es bien habillé, tu as des amis, tu as une école, tu as un toit, tu as des gens qui t'aiment quand tu rentres à la maison. Tu sais que tu auras à bouffer, tu sais que tu auras à manger sur ton plat, tu sais que tu vas manger à ta faim si tu en veux encore. Tu n'as pas le même problème que nous similaires. En fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des enfants qui vivent les problèmes similaires qu'on avait quand on était jeune. Et ça, en fait, on ferme les yeux. C'est un peu comme la guerre sur Instagram. On ferme un peu les yeux alors qu'il y a des enfants qui vivent des moments et je me... En fait, moi, je tombe en larmes devant les élèves. Ça m'arrive énormément. C'est dur, je n'ai pas le droit d'avoir les mêmes problèmes que moi. Je tombe en larmes peut-être trois fois par semaine. On ne peut faire qu'une seule école par jour. On ne peut pas en faire deux. C'est impossible. Oui, mais pour aller dans le sujet que tu peux poser sur les garçons, c'est vrai qu'on a un beau sujet pour eux, mais c'est dur à un garçon de dire je t'aime. Alors que pour les filles, c'est plus facile pour elles pour donner notre sentiment et ce qu'elles ressentent. Mais les garçons, justement, il y a ce côté je suis un mec, je suis un homme, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et en fait, nous, on les aide à réussir à dire la vérité. On a eu des exemples, mais quand je vous dis incroyable, ils m'ont choqué toute ma vie. Là, toute ma vie, je vais penser à eux, c'est sûr. Les mecs, ils ont dit ouais, je suis perturbateur. D'accord, tu es perturbateur. Ils se présentent comme ça. Je dis aux gens dans l'expérience, je dis, levez les mains ceux qui sont perturbateurs et qui aimeraient changer. Et t'en as qui est de la mode. Je dis, oh, les profs même sont choqués. Ils ont dit qu'ils voulaient changer. J'ai dit, mais c'est comme ça, je dis d'accord. C'est plat. Et tu veux dire quoi dans la vie ? Architecte. Je dis, d'accord. Waouh. Tu sais que... Ok, ok. Fine. Les cours, c'est plat, tu veux être architecte. Tu te sens mieux à la maison ou à l'école ? À l'école. Attends. Tout va mal. Tu te sens mieux à l'école qu'à la maison ? Tu veux être architecte, mais les cours, c'est plat, donc tu fous la merde. Il y a un gros problème. On reconnaît le scénario de pas mal de gars. Ah, mais c'est vrai. On les voit, on les voit apparaître. Et ça veut dire quoi dedans ? Ça veut dire que les profs le gèrent très mal. C'est pas lui qui gère mal. Lui, c'est un enfant. Donc, les deuxièmes parents qui sont les professeurs sont censés lui donner l'envie d'avoir envie. Tu sais, mon frère dit toujours au moment de la porte, les clés, on l'ouvre la porte, on ne peut pas vous pousser, on ne peut pas faire le travail à votre place. À partir du moment où les garçons ont levé la main, moi je suis perturbateur, qu'est-ce que vous faites avec eux ? Ben, Laurent, comme il l'a fait la dernière fois avec cet élève, je pense que savoir qu'un enfant qui est perturbé et qui le sait, il a déjà gagné déjà. Ouais. Parce qu'un enfant qui ne le sait pas qu'il perturbe, c'est autre chose. Moi, je sais que j'étais un enfant perturbateur, mais parce que je ne faisais pas la loi chez moi. On était, on était, on est neuf enfants à la maison. On était neuf à la maison. Et on était les plus jeunes. Je n'étais pas écouté, j'étais invisible dans la rue et à l'école, on s'habillait comme des filles, on était au milieu de plein de pauvres. Donc en fait, on n'avait pas d'écoute nulle part. Donc en fait, j'ai essayé de me faire remarquer pour qu'on puisse pas m'oublier aujourd'hui. Donc il y avait ce petit côté-là. Les enfants d'aujourd'hui, si ça se passe de la même manière comme mon frère lui a dit, il a dit, écoute, tu es architecte, mais écoute une seule chose. Si tu veux réussir et tu es bien à l'école, il a bien prononcé que les profs changeaient la manière que vous lui parlez. Il y a un truc qu'il faut qu'il comprenne, qu'il a besoin d'avoir un truc plus excitant, savoir que si tu veux être architecte, tu dois passer par là. Et après ça, mentalement, parce que c'est mental health, mentalement, s'il y a quelque chose à la maison et qu'il ne veut pas en parler, on va faire les choses simples. Laurent a twisté la chose, il a dit, écoute mon enfant, si on change de rôle et que tu me vois parler mal à la prof, et la prof, c'est ta mère, et ta mère doit rentrer à la maison et la chose qu'elle te dit, elle fait, tu dis ça va maman ? Ouais, jeune homme qui continue à... Elle va penser à toi, elle va penser à toi alors qu'elle est en famille. Qu'est-ce que... Tu te rends compte la rage que tu auras contre moi ? Eh ben moi, c'est ce que je te dis. T'imagines d'entendre ta mère se plaindre d'un élève qui n'a pas le contrôle, qui bousit en fait ce qu'elle a prévu de faire pour ses élèves. Qu'est-ce que ça va te faire ? Genre la rage, c'est tout, juste la rage. Je dis, moi dans mon temps, je serais allé à l'école avec elle. J'aurais pris le petit, je le remet dans un coin. Je me sens recopié de lui parce que j'ai le droit. Je dis, moi, si je le frappe, personne ne dit rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je serais allé loin. J'ai dit, ben écoute, c'est les personnes dont tu perçois de la classe, c'est des gens qui ont une vie, des responsabilités et probablement une famille. Et il parle que de toi. Il doit avoir des étoiles dans les yeux en vous écoutant. Il m'a dit qu'on a changé toute sa vie. Il a dit qu'il n'a jamais écouté un avis de sa vie. On a eu un retour des profs il y a quelques jours. C'est l'école à laquelle vous étudiez à Montréal-Nord ? Oui, oui. On est très, très, très... Et là, vous pouvez aller dans plusieurs écoles. Je vois qu'il reste encore des écoles qui peuvent vous recevoir. Ce sont des ateliers de danse et en même temps de discussion. Et ça s'appelle Kids Write Network. Alors, K-I-D-S-W-R-I-T-E Network.com Et il reste des dates possibles pour le mois de mars. C'est ça. En fait, on avait essayé de ne pas mettre trop de dates en mars parce qu'on est peut-être en répétition pour plein de choses parce qu'on a aussi plein de projets artistiquement. Donc, on a beaucoup de voyages à entamer. Donc, je ne voulais pas être trop fatigué pour les élèves. Je n'ai pas envie d'être trop fatigué pour les élèves. Mais si on veut créer des surprises pour qu'au moins les élèves sachent que les artistes sont encore d'aptes à faire plein de belles choses, on essaie de choquer le monde d'une autre manière. Il y a énormément de projets qui arrivent cette année pour les Twins qui vont s'avancer tellement bien pour les gens pour leur faire comprendre qu'on a l'âge de vaincre. Mais les enfants Networks, ça fait partie de notre projet. Ça fait partie de notre rêve et de notre projet. Donc, on y est, on est dedans. On va devoir faire beaucoup d'aller à hauteur comme on le fait là, mais un peu moins. Mais bravo. Merci beaucoup d'être ici au Québec pour aller réveiller ces enfants-là et qui leur laisser parler à travers leur corps, comme vous le dites si bien, se donner le droit aux rêves et puis vous donner un exemple de personnes qui sont parties de grandes difficultés pour arriver au sommet du monde. C'est ça. Merci beaucoup. Au retour de la pause, je parle avec Luc Lavoie. On parle de politique chinoise. Merci. Merci. C'était le fun. Bravo, bravo. Super, j'irai dans l'école de ton fils. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?